Aujourd'hui on se revoit pour se remettre ensemble physiquement d'un lendemain de soirée. On part sur un lendemain où on ne sort pas vraiment parce que votre tête vous dit de ne pas sortir de toute manière. Donc du coup on va rester chez nous et on va s'occuper de soi afin de subir le moins de dégâts possibles sur la peau et de sortir au moins le surlendemain. Et du coup je vous emmène avec moi pour cette petite routine de lendemain de soirée. Je vais commencer par faire ma routine que je fais tous les jours mais avec des petites choses en plus. Je viens tout d'abord nettoyer ma peau avec le lipicard de la roche posée. Je vais commencer par bien émulsionner et après je vais venir y intégrer la crème gommante de chez Caudalie. Ça va permettre de stimuler un peu mon visage et d'enlever plus profondément vraiment toute la crasse de la veille. Donc tout ce qui est fumée de cigarette, un peu d'alcool, la transpiration, vraiment un nettoyage en profondeur. Je m'essuie le visage et je pars sur un layering que j'ai fait en ce moment. J'utilise en premier un sérum hydratant de chez Biologique Recherche. Un sérum anti-tâche de chez Caudalie. Et une huile de camomille qui donne vraiment un confort dans la journée mais aussi de l'éclat. Et pour combler le tout, je vais utiliser ma petite crème Belif. C'est vraiment un bain d'hydratation parce que vous avez le lendemain de soirée, souvent, vous êtes déshydraté. Donc au niveau de votre corps mais aussi de votre peau. Donc on y va sur l'hydratation à fond. On a fait de la connerie une fois d'aller un peu trop en soirée. Et on fait plaisir à notre peau derrière. Et c'est là que tout change. Je vais venir récupérer mes patchs pour les yeux dans mon frigo pour un effet vraiment très très frais. Je vais les appliquer au niveau du contour de mes yeux. Et pour le reste de mon visage, je vais venir appliquer donc un masque. C'est un masque que j'ai trouvé sur Amazon, que j'adore. Il illumine le teint. Moi, il fait une peau éclatante. J'aime beaucoup, beaucoup. Et surtout qu'il referme les pores et élimine légèrement les pores noirs. Je dis bien légèrement parce que c'est pas non plus miraculeux. Hein ? Encore, là, mes petits coquins. Et pendant le temps de pause de 15 minutes, je me remets tranquillement devant une série devant la télé. Et 15 minutes plus tard, je vais enlever l'excédent de masque avec des gotos abibés un peu d'eau tiède afin d'enlever le masque en entier. Je vais venir réappliquer vite fait ma dernière crème hydratante pour réajouter encore quelque chose. On y va. On y va sur l'hydratation. C'est un ordinateur de soirée. Vous faites pas ça tous les jours. Mais là, faut y aller. Enfin, si vous faites des soirées tous les jours, ne le faites pas non plus tous les jours. Et un des meilleurs moyens pour se remettre d'une soirée tranquillement, c'est de se laisser se reposer tranquillement. Oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire vos petits tips de lendemain de soirée outre l'aspirine parce que vous avez mal au crâne. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada